Bonjour chère femme preneuse, je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour une nouvelle émission, la Minute de Lily. Aujourd'hui, la question du jour, comment capter l'attention de mes visiteurs ? Effectivement, vous avez un site internet, une boutique en ligne, une présence en ligne, mais vous n'avez pas de visiteurs, vous n'arrivez pas à augmenter le nombre de visites sur votre site. Avec l'émission d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment le faire à travers trois étapes. Première étape, vous devez, dès l'arrivée de votre client ou votre visiteur sur votre site, capter son attention. Pour cela, il vous faut de très beaux visuels, de très belles images. Les images, vous pouvez les trouver sur des banques de photos libres de droit en ligne, ou alors, vous pouvez vous-même faire des images pour alimenter votre site. Veillez bien à la qualité de vos images, rien n'est plus repoussant que des photos pas très claires, des photos amateurs en quelque sorte. Donc, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel pour avoir de très jolies photos sur votre site, ou alors, utilisez un appareil photo qui vous permette de faire de très jolies photos pour égayer votre site. Deuxième étape pour capter l'attention de votre site, proposez quelque chose d'unique, un cadeau. Alors, cela peut être un coupon de réduction pour votre produit. Cela peut être un e-book qui reprend dix astuces clés pour le service que vous proposez. Voilà, par exemple, dix astuces clés pour faire de très belles photos, si jamais vous avez un blog photo. Dix conseils pour préparer de très jolies cupcakes, par exemple. ou alors, dix façons de porter des bracelets ethniques. Autant d'exemples pour vous montrer que vous devez proposer un petit produit en cadeau qui vous permettra de garder le lien avec votre visiteur. Donc, vous proposez ce produit, mais en échange de ce produit, votre visiteur devra vous laisser son adresse e-mail et son prénom, ou juste son adresse e-mail. Et la troisième étape pour capter l'attention de votre visiteur, c'est de créer un lien personnel avec lui. Créer un lien qui fera que votre visiteur aura l'impression de vous connaître, notamment dans votre page à propos. Essayez de créer une page originale, une page où ressort votre personnalité. Exactement, une page où le visiteur aura l'impression que vous lui confiez des choses vous concernant. Se sentant proche de vous, soit il adhérera, soit il n'adhérera pas. Mais au moins, la chose est fixée, les choses sont claires. Voilà, il sait où il met les pieds, il sait à qui il a affaire. Et ce lien que vous créez avec lui, le mettra en confiance et fera qu'il s'attachera à vous et qu'il reviendra vous rendre visite ultérieurement. Voilà les trois conseils du jour. Votre travail aujourd'hui, c'est de vous rendre sur votre site et de voir si ces trois choses sont mises en place. Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à y apporter des modifications pour pouvoir capter l'attention de vos visiteurs. Sachez également que je propose une formation gratuite qui vous permettra d'aller plus en détail quant à cette démarche d'attirer vos visiteurs, de les captiver et de les faire rester et revenir sur votre site. Alors, si ce n'est pas encore fait, si vous n'avez pas encore suivi cette formation, n'hésitez pas à vous inscrire. C'est une formation d'1h30 où vous apprendrez beaucoup de choses pour rendre votre visibilité en ligne efficace. Voilà, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine émission La Minute de Lili. Parfois !